Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce début de semaine 5 décembre à 20 jours de Noël chers amis, 2022, 8h45 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal mais dans un des aspects de notre vie quotidienne ça va très très bien et voici l'histoire, depuis qu'Elon demande ce qu'a acheté Twitter, on en apprend des vertes et des pas mûres comme dirait ma mère sur le contrôle qui était presque monopolistique des gauchistoïdes, cette espèce de race nouvelle qui pollue l'univers entier, les gauchistoïdes, une nouvelle race totalitaire qui prennent leur comment dire, énergie parmi la Chine communiste de Jeff Bezos et Amazon ou on le sait très bien, si vous pensez que Joe Biden, Emmanuel Macron, Donald Trump, Justin Trudeau et tous les autres politiciens sont des marionnettes, ben si le Jinping est des marionnettes aussi et les tyrans sont des marionnettes aussi, toute la planète appartient à ce club sélect de Vanguard et de BlackRock ou de tous ceux qui sont associés à ces gens-là. Et Elon Musk étant probablement le qualifié avant son achat de Twitter, il était l'idole de presque tous les gauchistoïdes aussi, c'est le créateur, le fondateur de Tesla, la voiture électrique et SpaceX, Neuralink et on en passe et on en passe, mais est devenu instantanément un vilain décrit comme un homme qui pourrait mettre en danger l'univers entier des gauchistoïdes. avec l'achat de Twitter, il en a fait une compagnie privée, il a acheté ça avec son argent de poche, 44 milliards et on peut qualifier peut-être son geste d'héroïque parce qu'il savait ce qui l'attendait en achetant Twitter. Mais il l'a fait parce qu'il se sentait obligé de le faire parce que c'est quelqu'un qui aime l'Amérique, étant originellement d'Afrique du Sud, c'est quelqu'un qui aime l'Amérique et qui a pensé que la liberté était en grand danger, menacée, comme dans un film de Star Trek, avec une nouvelle race, les gauchistoïdes, venus directement des fins fonds de l'univers pour éliminer le fameux premier amendement de la Constitution américaine qui est le droit de s'exprimer. Même si tu n'aimes pas ça, même si les gauchistoïdes n'aiment pas entendre quelque chose qui vient contredire leur idéologie qu'ils veulent répandre dans tout l'univers et contrôler tout l'univers, ben c'est un droit qui est fondamental à la vie, partout. Puis on le voit, les gauchistoïdes ont deux poids deux mesures, comme tous les vilains sont des hypocrites. Ils sont là à décrire Elon Musk comme un monstre de menace pour la démocratie parce qu'il remet le droit de parole et la liberté d'expression en avant-plan, ce que détestent les tyrans habituellement. Mais vont être silencieux sur ce qui se passe en Iran depuis des semaines, manifestation de la population qui est opprimée. Silence de la grande famille des gauchistoïdes. Silence sur ce qui se passe en Chine depuis des jours et des jours. Et dans l'usine d'Apple, en plus, qui sont des employés exploités par Apple. Apple a coupé, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a des espèces d'applications qui permettent aux gens de communiquer entre eux. Ça a été coupé à la demande du gouvernement chinois et Apple s'est plié à la demande du gouvernement chinois. Apple se plie à toutes les demandes du gouvernement chinois. Encore là, silence des gauchistoïdes, cette race qui menace les libertés sur Terre. Et dans d'autres pays aussi où d'autres atrocités se passent, c'est toujours silence des gauchistoïdes. Mais ils sont là à nous démoniser des gens comme Elon Musk et d'autres qui ne font qu'exposer les gauchistoïdes pour nous les montrer. Et Elon Musk a publié, bien, par l'entremise d'un ancien journaliste du Rolling Stone, un journal appartenant à la race des gauchistoïdes, mais qui a changé sa vocation, ce journaliste-là, parce qu'il trouvait que ça n'avait aucun sens. Et Matt Taibi, qui est ce jeune homme-là, a reçu exclusivement des documents d'Elon Musk, qui est maintenant le propriétaire unique de Twitter parce qu'il en a fait une compagnie privée, des documents qui démontrent que pendant la campagne électorale présidentielle des États-Unis de 2020, tous les réseaux sociaux avec le FBI, avec le bureau-chef du Parti démocrate des États-Unis et les responsables de la campagne de Joe Biden ont effacé tous les tweets, ont fermé tous les comptes de ceux qui voulaient partager l'histoire du fameux portable de Hunter Biden. En pleine campagne électorale, à peut-être un mois, même pas, quelques jours à peine, peut-être un mois de la fin de la campagne de l'élection, de la date de l'élection, on a supprimé cette histoire-là du New York Post, le plus vieux journal des États-Unis, 150 ans ou 135 ans ou 140 ans d'existence. Et 50 responsables des services de renseignement, tous des gauchistoïdes, sont venus dire dans les médias gauchistoïdes que c'était exactement de la propagande russe, encore une fois, que les Russes voulaient manipuler l'élection, que tout ça, ça sentait la conspiration russe et on a supprimé cette histoire-là de ce laptop dans lequel on incriminait Joe Biden dans des histoires financières avec l'Ukraine, la Chine et toutes les espèces de perversions de son fils Hunter, que tout le monde le sait, il prie des problèmes de drogue, problèmes et d'ailleurs qui a siégé sur des conseils d'administration, entre autres d'une compagnie Burista qu'on appelle énergique, une compagnie énergétique en Ukraine avec aucune connaissance, juste parce que c'était le fils de l'ancien vice-président Joe Biden, à faire des 30, 40, 50, 60 000 dollars par mois et plus, recevoir des millions de dollars d'investisseurs de Chine dans des compagnies bidons. Ça n'a aucune compétence sauf celle de fumer du crack et de baiser des prostituées de luxe. Et on a voulu supprimer cette histoire-là, on l'a faite et on a supprimé tous les comptes et on a associé tous ceux qui voulaient partager cette information-là, on l'a associé à de la pédophilie. Donc tu ne pouvais pas, c'était bloqué. Imagine-toi. Puis l'histoire s'est avérée vraie. Un an après l'élection, ou un an et demi, tous les médias ont dit, c'était finalement l'histoire du laptop et du portable. Tous les gauchistes-toïdes ont dit, oui, 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 finalement c'est une histoire vraie, mais c'est un petit peu trop tard. Et tu as au moins, selon un sondage, 40% d'Américains qui ont dit que s'ils avaient su que cette histoire-là était vraie, auraient voté différemment. Donc, on le sait, ça aurait eu une implication différente et Donald Trump aurait été réélu pour un deuxième mandat. Et Elon Musk avait dit, moi, quand je vais arriver là, je vais être transparent. Et là, il est en train de rendre tous les gauchistes-toïdes complètement cinglés parce qu'il a pris le contrôle. Il ne faut pas oublier que Twitter, c'était la base de tout cet univers gauchiste-toïde. Tu lançais quelque chose, des idées politiques toutes gauchistes-toïdes sur Twitter, puis là, ça s'en allait ailleurs dans tous les autres médias gauchistes-toïdes et les politiciens gauchistes-toïdes. Et là, ayant perdu ce contrôle-là, les médias sont en complet, complet, comme on dit, meltdown, complète crise d'hystérie. Les gauchistes-toïdes, c'est un peu comme si tu leur avais envoyé aux satanistes de l'eau bénite. Tu vois ça dans les... comment ils réagissent. Ils sont en train de fondre et brûler. Ben, c'est exactement la même réaction que les gauchistes-toïdes ont depuis qu'Elon Musk a acheté Twitter. Et là, on pense que Twitter va faire faillite, qu'il va tout perdre, que Tesla, là, ils t'en remettent plein, plein, plein. Il faut que tu te rappelles une chose. Pendant qu'ils sont là à te parler de toutes sortes de folies dont ils veulent te parler, les gauchistes-toïdes, hein, quand ça fait leur affaire, ben, cette histoire-là de ces documents-là qui ont été donnés à Matt, comment il s'appelle, ce jeune homme-là de l'ancien de Rolling Stone, du Rolling Stone magazine, Matt Taiby, ben, aucun des médias traditionnels a parlé de ces documents-là qui prouvent qu'il y avait une collusion extraordinaire entre les exécutifs de Twitter, le FBI qui était venu dire à Twitter et à Facebook et même Zuckerberg l'a avoué, ils ont eu plein de visites du FBI qui nous prévenaient toute la clique du FBI gauchiste-toïde parce que les gauchistes-toïdes ont envahi tous les secteurs. Autant en Europe, les gauchistes-toïdes contrôlent l'Union européenne, contrôlent la plupart des gouvernements. Il ne faut pas oublier qu'on est tous sous la tyrannie de bureaucrates, technocrates, cravatologues qui ne sont pas élus et on leur a donné un pouvoir extrême, notre pouvoir à nous, qu'on devrait reprendre. Et j'aimerais vous rappeler que tous ces gauchistes-toïdes qui contrôlent toutes les plateformes, tous les médias, tous les gouvernements, toutes les agences comme l'ONU et toutes les autres, tous ces gauchistes-toïdes-là, existent seulement parce qu'on leur a donné notre pouvoir à nous. Et j'aimerais vous rappeler que ce vieux principe qu'eux-mêmes ont créé, gauche-droite, ça n'existe pas. Et on devrait arrêter de le faire vivre. Ce n'est pas gauche contre droite, c'est nous contre eux. On est tous ensemble et c'est ça que j'aimerais que vous compreniez, tous ceux qui sont fait attraper dans le filet des gauchistes-toïdes en pensant que c'était le bel exemple de la grande moralité parce que c'est ça que prônent les gauchistes-toïdes. Oh, nous, on prône la grande unité, la grande moralité, c'est nous qui avons le bon côté de l'histoire. Ces gens-là sont complètement monstrueux. C'est vraiment comparable à ce que tu peux voir de plus atroce dans Star Trek quand on est envahis par les méchants, les autres races qui font partie de cette série-là dont j'ai oublié les noms, les vilains. Ces gens-là sont des hypocrites qui font souffrir le peuple depuis des décennies, voire même des siècles. Puis on leur a donné trop de pouvoir à ces gauchistes-toïdes-là. Et il faut arrêter absolument de vivre dans cet univers de gauche-droite. Ce n'est pas gauche contre droite, non. C'est complètement... C'est complètement truqué, ça. C'est nous contre eux. C'est ça qui devrait se passer. Et si ça se passait, tout changerait instantanément. Donc je dois vous rappeler juste comme ça que c'est toujours deux poids, deux mesures avec les gauchistes-toïdes. Et que cette histoire-là a été rapportée par personne des médias gauchistes-toïdes. C'est quand même fascinant. On va aller écouter Clay Travis, que j'aime beaucoup, qui était sur Fox News, justement, à parler de ces filières que Mosque est en train de rendre public. Et il dit que ça fait passer le Watergate pour une... Il compare ça, il dit, le Watergate, c'est comme si tu traversais la rue au feu rouge. C'est pas plus grave que ça, comparativement à cette histoire de collusion entre le FBI, le Parti démocrate et toutes les plateformes et Twitter, dans ce cas-là en particulier. Mais on sait que ça s'est répandu sur YouTube partout. Tous ceux qui parlaient de ce portable de Hunter Biden étaient tous supprimés. On va l'écouter Clay Travis, qui est avec Will Cain, je pense. Donc, dans ces tweets-là, dans ces filières-là, on apprend qu'à partir de 2020, t'as des demandes qui ont été faites et qui étaient de complètement, et ça venait de l'équipe de Joe Biden et du FBI, de complètement éliminer, supprimer tout ce qui concernait cette histoire-là. Du fameux portable de Hunter Biden. Et de supprimer des tweets, c'était devenu une routine. Et leur mode de fonctionnement, c'est qu'on envoyait une demande. Un exécutif écrivait à un autre exécutif. On a encore plus de demandes de l'équipe de Biden. Et la réponse, c'était « Ok, on s'en est occupé. » Wow! Donc, quand tu vois ce qui est arrivé, Clay, avec la publication de toutes ces filières-là, comment tu interprètes ça? Donc, il dit, ça fait paraître, le Watergate, comme du jaywalking. Le jaywalking, c'est de traverser une intersection au feu rouge. C'est un crime vraiment mineur. C'est une infraction de la route vraiment mineure. Il dit, Watergate, ça ressemble plus à ça, quand tu compares ça à toute cette filière de corruption, de tyrannie, qu'Elon Musk a publiée via Matt Tabea. Il dit, c'est même pas hyperbolique, ce que je vous dis en plus. Donc, il y a eu un travail pour, comme dit Clay Travis, qui était fait entre les exécutifs et l'équipe de Joe Biden, avant l'élection, pour interférer dans l'élection. Donc, c'est une collusion qu'il y avait. Donc, il dit, ce qui est encore plus intriguant, il dit, j'ai hâte de voir qu'est-ce que l'équipe de Joe Biden et Joe Biden ont fait après qu'ils soient devenus présidents. S'il y avait tout ce pouvoir-là, avant d'être président, imagine la censure, la suppression et la tyrannie qui a été effectuée. Puis, il y en a eu plein, on le sait. Après ça, on a vu, quand Joe Biden est devenu président, il a envoyé le FBI contre ses ennemis, il a envoyé le département de la justice contre ses ennemis. Puis, pas des gros noms du monde ordinaire, qui étaient associés aux républicains, ou qui avaient des pensées conservatrices. Il a envoyé le FBI chez eux. C'est devenu un état tyrannique. Les gauchistoïdes sont des gens très dangereux. T'as qu'à regarder Emmanuel Macron et les gauchistoïdes de la France, des gens extrêmement dangereux. Et t'avais Jen Psaki, qui a été la première secrétaire de presse de Biden, avant d'être remplacée par Karine Jean-Pierre, qui se vantait que l'administration de Biden demandait les suppressions de pleins de tweets qui ne faisaient pas son affaire, et que des gens soient censurés pour toutes sortes de questions. Donc, vraiment, le monde, l'univers des gauchistoïdes a été brassé, s'est fait frapper par un tremblement de terre majeur, c'est ce tremblement de terre-là, l'achat de Twitter par Elon Musk, que tu l'aimes ou pas, c'est pas important. Faut que tu vois plus globalement la photo de famille qu'on a ici. Et c'est ton droit aussi de parole un jour qui va être affecté par ces gauchistoïdes, toi-même le gauchistoïde. Donc, je laisse partager ça, on commence la semaine avec un nouveau terme dans notre lexique que j'ai créé cette nuit en me réveillant subitement. Photo des... Comment les... C'était quoi les méchants dans Star Trek? On va aller voir ça avant qu'on se quitte, c'est trop important. Je ne sais pas si je peux le trouver. Ah! Une image des méchants dans Star Trek. Les voilà! Les gauchistoïdes de Star Trek qui menacent. Il y a une petite aire de famille avec Emmanuel Macron, n'est-ce pas? On se retrouve un petit peu plus tard, chers amis. Faut bien rigoler un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada